Voilà. Alors, bienvenue à cette session pour la cinquième année en ce qui a trait à l'exploration du nouveau curriculum en mathématiques. Mon nom est Élise Morin, je suis consultante en mathématiques, alors je vais vous accompagner cette année pour l'implantation du nouveau programme d'études en cinquième année. On commence aujourd'hui avec une exploration des ressources et ce qu'on vous propose. On a aussi une planification annuelle pour vous aider, vous accompagner tout au long de l'année. Et en juin, on va avoir une session de planification pour regarder les mois de septembre, octobre, novembre. Et ensuite, on va se rencontrer aux deux mois pour vraiment regarder la planification par bloc de trois mois pour faciliter l'intégration. Alors, on va commencer par une reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontres et de déplacements traditionnels des Premières Nations ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, j'ai commencé, je voulais juste vous montrer un peu de respirer un peu parce que je sais que le nouveau programme d'études, surtout au niveau de cinquième, sixième année, il va y avoir des gros morceaux et que ça peut peut-être induire un peu de stress ou beaucoup de stress pour certains d'entre vous, pour nos profs. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre le temps de respirer, on va essayer de faire, on n'est peut-être pas obligé de faire tout, tout, tout parfaitement. Je suggère, on va morceler ça et je suggère aussi qu'on fasse les choses lentement, mais bien, pour que nos élèves puissent apprendre des choses et que ça soit plus en profondeur au lieu de faire que des choses en surface dans lesquelles on sait que l'année suivante, peut-être qu'ils ne se souviendront pas. Donc, on va prendre ça une journée à la fois, mais on vous accompagne puis vous allez voir, ce n'est pas aussi gros morceaux qu'on pense. Alors, on va regarder le nouveau programme d'études qui est vraiment basé, l'entièreté des matières est basé sur des compétences. On veut que les élèves développent des compétences de bien-être en littératie, en numératie. C'est la base du programme d'études. Donc, les compétences-ci sont des combinaisons, des connaissances et des habiletés. On va voir dans le programme d'études que ça fait partie en dessous des résultats d'apprentissage. Et aussi, on va parler de caractéristiques que nos élèves vont démontrer, dont la persévérance, la pensée critique. Et ce qu'on veut aussi, c'est que le programme d'études soit fait en spirale, non seulement la matière elle-même, comme les mathématiques. Donc, on va l'enseigner en spirale. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire les nombres avec l'algèbre, avec peut-être les statistiques ou l'idée organisatrice du temps. Donc, c'est l'idée qu'on veut qu'au lieu de faire ça par unité, puis on oublie, on essaie de revenir pour vraiment amener l'élève à avoir une compréhension beaucoup plus profonde, d'approfondir des différentes idées organisatrices. Et éventuellement, on va en arriver qu'on va, ce qu'on suggère ou ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit capable d'intégrer les différentes matières ensemble. C'est certain que cette année, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va se mettre comme objectif, mais c'est quelque chose qui est dans l'avenir. Une fois qu'on va avoir une bonne compréhension du programme d'études, on va vous encourager à faire ça. Alors, si on regarde les compétences spécifiques que le gouvernement aimerait que nos élèves développent, évidemment, il y a la pensée critique, la résolution de problèmes, la recherche et la gestion de l'information, la créativité et l'innovation, la communication, la collaboration, la citoyenneté, la croissance et le bien-être. Donc, toutes ces compétences-là sont infusées dans notre programme d'études. Même si on fait des mathématiques, on travaille toutes ces compétences-là. Alors, je vous donne ici une autre façon de voir ces compétences-là. C'est peut-être pour d'autres personnes qui sont peut-être plus visuelles. Donc, on les voit ici. C'est comme un cercle, c'est un tout et on veut que nos élèves développent à travers de la maternelle à la douzième année. Ce sont les compétences qu'on veut que nos élèves abordent. Si on regarde plus spécifiquement au niveau de l'architecture et le design du programme d'études de maternelle à douzième année, présentement, on a jusqu'en sixième année, mais toutes les matières ont été faites ou ont un design qui est semblable. Donc, si vous avez vu les autres domaines, les autres matières, c'est la même chose. Donc, on part des compétences qui est au centre, qui est à la base et on va vers les connaissances, compréhension, habilité et procédures. Ensuite, on va vers le résultat d'apprentissage qui est sous une question directrice et ici, on parle d'idées organisatrices. Alors, ça, c'est nouveau, surtout en mathématiques, la question d'idées organisatrices. Avant, on utilisait les domaines en mathématiques. Maintenant, puisqu'on veut que ce soit, on utilise un langage qui est semblable dans toutes les matières, on va utiliser l'idées organisatrices pour nous parler des domaines en mathématiques. Mais les domaines n'ont pas vraiment changé, la mathématique, c'est de la mathématique. Alors, si on regarde plus spécifiquement les progressions en numératie, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'ils ont créé, selon les différentes idées organisatrices, différentes sections, ils ont développé une progression en numératie. Alors, ici, on l'a divisé selon la maternelle, la division 1 et la division 2. Alors, je vais vous amener sur le site. Si vous n'avez pas déjà un compte, je vous encourage à y aller, à vous en créer un parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont là. Ici, on voit qu'on a la prise de conscience. Ça, c'est une des compétences qu'on veut que nos élèves en mathématiques qui sont capables de développer. Alors, à quoi ça va ressembler quand on est en maternelle? Bien là, c'est beaucoup plus guidé, on explore plus, alors qu'ici, on veut que, par exemple, on veut que les élèves soient capables de reconnaître des situations quotidiennes où la numératie est utilisée pour prendre des décisions. Mais au niveau qui nous intéresse, 5 à 6, on veut que maintenant, que les élèves reconnaissent que la numératie permet aux personnes de prendre des décisions éclairées. Là, ça va être un beau lien aussi avec la littératie financière. On parle de perspicacité personnelle. Vous voyez toute la progression. On a ça pour toutes les différentes sections. On a la prise de conscience. On a l'information quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est capable d'utiliser des quantités pour prendre des décisions. Hop. Je vais. Maintenant, je vais vous inviter à passer du temps là-dessus plus en détail. Quand vous aurez du temps libre, je suis certaine que vous en avez beaucoup, surtout en ce temps-ci de l'année. Ici, la quantitative, on travaille vraiment le nombre, la grandeur relative des nombres, l'utilisation des nombres, le calcul, les régularités, les relations, l'organisation des données, la collecte de données, qui sont nos statistiques, l'interprétation des données, la probabilité. Alors, il y a un gros, le nouveau programme d'études met beaucoup d'emphase sur l'information spatiale, qu'on avait moins peut-être avant. La géométrie aussi, ça a changé et qu'on peut voir qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus. Et on a aussi des interprétés, représentés, communiqués. Donc, on veut que nos élèves soient capables de représenter l'information de façon quantitative. Voilà. Alors, ça, ce sont la progression et on le voit là. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, c'est où mon élève devrait être au niveau peut-être du développement mathématique, la numératie, bien, c'est ici que vous allez voir ça. OK. Ensuite, on a la même chose aussi pour la progression en littératie. Comme je vous disais, on parle de littératie, de numératie et les compétences de bien-être. Donc, c'est la même chose. On a différents objectifs. C'est le même modèle. Puis, vous le retrouvez aussi sur le nouveau site de New Learn Alberta. Et ici, la progression des compétences. C'est comme la pensée critique, la résolution de problèmes. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que mes élèves vont être capables de faire quand on est rendu en division 2? Je pose des questions pour analyser l'information. Donc, ma pensée critique. Comment je résous des problèmes? C'est super important, puis surtout en mathématiques. Alors, comment je génère des solutions avec mes problèmes? Comment je réfléchis? Comment je crée dans divers contextes? Alors, ça, vous pouvez voir toute cette progression-là qui est à la base du programme d'études. Voilà. Maintenant, quand on regarde les idées organisatrices du programme d'études, comme j'ai dit auparavant, ce sont les domaines de mathématiques. On peut voir que de la maternelle à la sixième année ou dans quel niveau on fait quoi. Donc, les nombres, évidemment, c'est la partie la plus importante souvent dans les domaines. Alors, on le fait de la maternelle à la sixième année. L'algèbre, on peut remarquer qu'on commence en troisième année. Mais il faut que vous sachiez qu'à même avant, les élèves ont commencé à comprendre la partie partie tout, la partie manquante, ça se fait avant. Mais là, il y a vraiment plus, on fait vraiment, on fait un travail soutenu plus avec l'algebra, l'idée organisatrice à partir de troisième année. La géométrie, bien, ce sont toutes les années. La géométrie analytique, bien là, c'est à nos cadrans. Puis, donc, c'est à partir de la cinquième année. Vous êtes les heureux élus qui vont commencer ça avec vos élèves. Et la mesure, bien, c'est évidemment partout. Les suites, la même chose. Le temps, bien, vous, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Peut-être un peu parce que là, on est dans une situation où que vos élèves n'ont pas eu tous les apprentissages qui étaient prévus dans le nouveau programme d'études parce qu'il vous arrive avec le programme actuel. Donc, il y a peut-être des petits trous, peut-être qu'on va devoir regarder ça un petit peu plus en détail durant notre planification annuelle. Et les statistiques, bien évidemment, on va faire ça tout au long du parcours scolaire, mis à part la maternelle. Donc, ça, ça vous amène au nouveau programme d'études. Donc, je vais juste vous montrer ici pour un aperçu de la matière. C'est ce que c'est ça là? Parce que j'en avais un que j'avais déjà surligné. Et puis, OK. Donc, ici, on regarde les changements qu'on a fait par rapport au programme actuel comparativement au nouveau programme. Donc, comme je vous disais, le raisonnement spatial, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus important, sur lequel l'accent est mis dans le nouveau programme d'études. Donc, on va surtout au départ avec nos élèves, quand ils commencent dans les niveaux plus inférieurs. Alors, les fractions. Les fameuses fractions, c'est quelque chose qui est beaucoup plus explicite et qui commence beaucoup plus tôt dans le cheminement scolaire, en mathématiques, avec le nouveau programme d'études. On va commencer les fractions à partir de la première année. Là, quand on parle de fraction, ici, c'est de partager en demi. On ne parle pas encore de numérateur sur un dénominateur, mais quand même, on commence à parler de fraction, de partage. Vos élèves vont vous arriver en quatrième année. Puis là, de la quatrième année, il va y avoir des petits morceaux qu'il va falloir qu'on remplisse parce qu'ils ne l'ont pas vu. Parce qu'en rendu en cinquième année, on va travailler avec les fractions équivalentes, les fractions impropres. Donc, il va y avoir un petit peu de retard à rattraper si on compare entre le programme actuel et le nouveau programme. Ici, l'effet arithmétique, on peut voir aussi que les nombres, la quantité avec laquelle on doit travailler, elle est plus importante maintenant dans le nouveau programme d'études. Donc, aussi, ce qu'on dit, c'est que là, on va utiliser des, on spécifie qu'il faut utiliser des algorithmes usuels. Alors qu'avant, on n'avait pas vraiment ça si spécifiquement que ça, de 10 000, on le voit. L'autre chose qui est différente, c'est qu'en rendu, on va additionner et soustraire des fractions. C'est ça, ce qui est nouveau. Donc, ce que je vous disais, c'est que les fractions, c'est quand même un gros morceau. Et l'autre chose, au niveau de la littératie financière, c'est quelque chose qui est nouveau. Vos élèves vont vous arriver, ils n'ont pas eu nécessairement l'opportunité de jouer beaucoup avec l'argent et pour travailler les concepts d'argent et les concepts reliés à la littératie financière. Donc, là-dessus, il va y avoir peut-être un petit peu de travail qui va devoir se faire. Donc, si on regarde plus spécifiquement avec la cinquième année, bien, qu'est-ce qui a changé? C'est que là, on doit additionner, soustraire des nombres jusqu'à 1 million, y compris. Quand on dit y compris, comme vous voyez ce terme là dans le programme d'études, y compris, comprennent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, y compris les nombres décimaux en utilisant des procédures usuelles. Donc, c'est vraiment spécifique. On veut que nos élèves soient capables d'utiliser des algorithmes usuels. Pour ce faire, évidemment, on n'oubliera pas qu'il y a une progression qui va exister. Ça ne veut pas dire qu'on n'enseignera pas d'autres façons de faire. Mais au bout du compte, on veut que nos élèves soient capables de devenir efficaces dans l'utilisation des algorithmes usuels. Comme on parlait aussi des fractions, donc, on veut que nos élèves soient capables d'additionner, de soustraire des fractions ayant des dénominateurs communs. Donc, ils doivent aussi être capables d'écrire et d'évaluer des expressions algébriques. Et comme on a vu dans la progression un peu avec les différentes idées organisatrices, les élèves, dans le futur, vont vous arriver, ils vont avoir déjà commencé à travailler l'algebra à partir de la troisième année. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour vous cette année. Et on travaille beaucoup sur la symétrie, la transformation, la translation. On veut que nos élèves, quand on parle de tout le concept spatial, c'est super important. Et en cinquième année maintenant, non seulement il faut être capable de calculer l'air, mais il faut aussi être capable de calculer le périmètre de rectangle. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti, qui est le plus différent entre le programme actuel et le programme, le nouveau programme. On a des transitions, il y a des documents que le gouvernement a fait pour aider un peu avec la transition entre le programme actuel et l'ancien programme. Vous allez y aller en cliquant, mais moi, je vous ai mis ça ici parce que j'ai surligné certains concepts que je trouvais qui étaient les plus importants. Alors, des principaux changements, bien là, quand je parlais des algorithmes usuels, donc c'est très spécifique. On veut que nos élèves soient capables de multiplier, additionner, soustraire et diviser en utilisant des algorithmes usuels. Puis, on va en discuter un petit peu plus à quoi ça ressemble. On a aussi, bon, l'introduction des fractions. Un accent est plus marqué sur les expressions numériques et les expressions algébriques. C'est quelque chose qui est nouveau. Comme on a parlé plus tôt, le raisonnement spatial est hyper important. On met un emphase là-dessus pour les formes en deux et trois dimensions. Et on fait aussi la position, et au lieu d'être des grilles, de coordonnées. Donc, mon XY et mes quatre cadrans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi avec le nouveau programme d'études en cinquième année. Et si on va plus en détail, ici, donc les opérations. Si on regarde les opérations, je vous l'ai dit, les algorithmes usuels. Avant, nos élèves, dans l'ancien programme d'études, les élèves qui vont vous arriver, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de développer des stratégies choisies qui sont pour additionner, soustraire, multiplier, diviser, mais pas nécessairement l'algorithme, comme par exemple avec la division, avec mon petit crochet. Là, on doit, nos élèves vont être capables d'être aussi efficaces dans leur utilisation. Donc, probablement qu'il va y avoir des... On suggère ici de faire plus d'exercices à ce niveau-là. Les faits de multiplication aussi. Ici, on parle de... On est de 12 par 12. Donc, nos élèves doivent être capables et d'être... De se rappeler de ces faits de multiplication jusqu'à la table de 12. Alors, évidemment, on va... Et des fois, en multiplication, là, des fois, il faut travailler aussi la mémoire pour se souvenir, mais en autant que les élèves comprennent aussi, mais peut-être qu'il va falloir aussi faire... On s'en sort pas, là, il faut faire un petit peu de mémorisation au niveau des tables de multiplication si on veut arriver à l'automatisation. Une chose qui est nouvelle, on va... On parle de l'ordre des opérations. Donc, là, on va... Dans le nouveau programme, c'est en quatrième année que nos élèves vont apprendre lors des opérations, mais là, vos élèves vont arriver de quatrième année, ils n'ont pas eu ça, donc c'est quelque chose que vous allez devoir enseigner parce que c'est quelque chose qui va... Qui est important dans le nouveau programme d'études. Et les fractions, les fameuses fractions. Donc, ici, on vous parle de fractions impropres et des nombres fractionnaires. Donc, pour ce faire, il faut que nos élèves connaissent c'est quoi une fraction équivalente. Donc, et aussi, il faut qu'ils soient capables de les mettre dans la forme la plus simple. Donc, probablement qu'on va retourner un petit peu à ce qu'on aurait dû couvrir en quatrième année pour les amener avant d'arriver là. Donc, on a pris en compte de ça dans la... Quand on enseigne la progression avec la planification annuelle. Une autre chose qui est nouvelle, c'est les rapports. On va non seulement avec les décimales, les nombres décimaux, on parle des décimaux, on parle de fractions et on parle de pourcentage. Donc, les élèves vont être capables de voir l'équivalence entre ces trois. Bon, les équations algébriques aussi. Donc, ici, on va utiliser le maintien de l'égalité pour résoudre des équations avec une valeur inconnue ou jusqu'à... Avec jusqu'à deux opérations. Donc, là, c'est plus juste un nombre puis une équation. Là, il faut qu'on soit capable de comprendre le principe d'équilibre. En géométrie, c'était vraiment axé sur les propriétés géométriques. Mais là, on veut vraiment travailler la symétrie. Dans le nouveau programme, on commence ça en... Je crois que c'est deuxième ou troisième année. On commence à faire les translations, les transformations, la symétrie, tout ça. Mais évidemment, vous, vos élèves n'auront pas eu ça. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir commencer peut-être à travailler. Donc, il va y avoir une compréhension des translations, des réflexions et des rotations. Les régularités, donc, ils doivent être capables de faire les suites. Et on utilise le terme de suite plus dans le nouveau programme que de régularité. On va utiliser les suites arithmétiques. Donc, nos élèves doivent connaître les suites arithmétiques et les suites géométriques. Et finalement, les statistiques, bien, il n'y a pas vraiment d'accent dans le programme actuel en quatrième année. Sauf que là, on va demander à nos élèves d'aller un petit peu plus loin, de formuler des questions pour recueillir des données, puis répondre à des questions statistiques. Alors, ça, ce sont les grandes lignes de ce qui est vraiment différent. Et si on va ici, je vais vous montrer ce qu'on a fait pour faciliter la chose parce que le nouveau programme d'études, comment il est fait pour vous aider à comprendre. Alors, on a ici en haut l'idée organisatrice. Donc, ça, c'est quoi? C'est le thème général spécifique. Et ça va être la même idée organisatrice, comme vous avez vu, qui va de la maternelle à la deuxième année, mais ça continue 3, 4, 5. Donc, ce sont comme mes concepts qui sont plus généraux. Pour chaque idée organisatrice, j'ai une question directrice. Donc, ici, vous avez un exemple. Comment la quantité peut-elle contribuer à un sens du nombre? Bien, là, c'est ce qui va m'amener à mon résultat d'apprentissage. Donc, mon résultat d'apprentissage, c'est ce que mes élèves doivent savoir, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre à la fin de l'année scolaire. Dans le fond, ce qui est évalué plus de façon sommative. Mais pour ce faire, mes résultats d'apprentissage est compris de connaissances, de compréhension et d'habilité et procédure. Donc, mes connaissances, ce sont ce que mes élèves connaissent, évidemment. Ma compréhension, c'est comment les faits et les connaissances s'agencent dans un ordre logique et significatif. Et mes habilités et procédure, bien, c'est mon savoir-faire, comment je fais les choses, ce que les élèves apprennent à faire pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. D'accord? Donc, c'est comme ça que le programme a été construit. Maintenant, pour faciliter la chose, parce que le nouveau programme d'études n'a pas été numéroté, il y a une décision qui a été prise de numéroter les différents résultats d'apprentissage pour faciliter le repérage, puis qu'on puisse parler de la même, qu'on se comprenne quand on parle de quelque chose. Donc, ici, je vous donne l'exemple. On commence toujours par le premier chiffre qui nous dit le niveau. Alors, ici, c'est sixième année, donc ici, c'est cinquième année. Donc, sixième, six. N, c'est pour l'idée organisatrice. Ici, c'est le nombre. Si c'était la mesure, ce serait N. Et si c'était les suites, ce serait S. Et on a le résultat d'apprentissage, qui est notre ligne ici. Donc, les élèves examinent la grandeur avec des nombres positifs et négatifs. Là, ce qui suit le point, c'est la rangée de compréhension. Donc, des fois, on a plus qu'une chose à voir par rapport à un résultat d'apprentissage. OK? Donc, je vais vous amener voir le programme d'études. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a inséré les parties, le programme de littératie financière à l'intérieur du programme d'études pour vous aider à trouver, c'est que vous allez avoir un document avec les deux parce qu'on le sait qu'il y a des sections de la littératie financière qui peuvent être, qui se marient très bien avec les mathématiques. D'ailleurs, dans le nouveau programme d'études, on le spécifie. Nos élèves doivent être capables de travailler avec l'argent. Et ça va nous aider aussi quand on va faire des opérations avec les décimaires, les nombres décimaux. Alors là, je suis désolée parce qu'il faut que je me rende plus loin. Parce que vous voyez ici, pour 1, 2, 3, on a inclus la littératie financière en bleu. Mais là, je vais me rendre jusqu'en cinquième année. C'est dommage que ça ne soit pas fait qu'on puisse cliquer directement pour se rendre à notre niveau. Donc, j'arrive, j'y arrive. Il y en a beaucoup. On a beaucoup de choses à avoir. Alors ici, vous avez aussi la littératie financière. Bon, finalement, on arrive en cinquième année ici. Donc, vous pouvez voir que j'ai mon objectif à cinquième année, le nombre, et j'ai un résultat d'apprentissage. Là-dessus, je n'ai pas d'autre rangée de compréhension. J'en ai juste une. OK? Donc, on le voit ici. Mais si je vais plus loin, par exemple, la même chose avec le nombre, c'est la même chose. J'ai qu'une rangée de compréhension. 5.3, la même chose. Ah! Ah! 4.4, le nombre, j'ai que des rangées, 5. Bon, je suis ralisé. OK. Le nombre, il y a quand même beaucoup de... Bon, ici, quand on parle de l'algebra, donc, on va voir qu'on a notre résultat d'apprentissage. On a une rangée de compréhension. Ici, ma compréhension, c'est... On apprend à propos des parenthèses pour la priorité des opérations. Alors qu'ici, on est encore... C'est encore le même résultat d'apprentissage. Mais cette fois-ci, on va dans un autre niveau de compréhension. On va... Ici, c'est... On peut utiliser les quantités d'une valeur inconnue. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut se retrouver plus facilement dans le programme d'études. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs choses au niveau de l'algebra qui sont nouvelles, au niveau de la géométrie. C'est la même chose. Donc, vous allez avoir accès à tout ce document une fois que... Avec la vidéo de cette session. Maintenant, ce qu'on a fait pour aider à comprendre... Je vous ai montré des documents que le gouvernement avait faits, mais ils ne sont pas allés vraiment en détail au niveau des races qui avaient été spécifiques dans le programme actuel avec le nouveau programme. Donc, il y a un document qui a été créé pour vous, pour vous aider, surtout si ça fait plusieurs années que vous enseignez en cinquième année. Puis là, c'est... Oups! Il faut changer nos façons de faire. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Donc, on a pris les idées organisatrices. On les a mis en couleur pour vous aider à repérer l'information. Donc, ici, quand on va cliquer sur le document de comparaison de cinquième année. Donc, on peut voir. J'ai plusieurs... Oups! Plusieurs... Donc, j'ai mes races que j'avais dans mon programme actuel. Et on a choisi ici les compréhensions qui vont en lien. OK? Donc, il n'y a pas nécessairement la numérata... Les chiffres ne sont pas nécessairement pareils. Là, c'est pas qu'on a fait race 1, race 2. Mais on a essayé de voir ce qui était semblable. Donc, quand on travaillait le nombre, par exemple, représenté et des nombres entiers jusqu'à 1 million. Ici, on a ajouté, y compris... Donc, ça veut dire que c'est obligatoire, avec des nombres décimaux jusqu'au millième en utilisant des algorithmes usuels. Donc, ça, c'est nouveau. Et on y va ici. Ce qu'on a surligné en jaune, c'est ce qui est nouveau. Donc, y compris des problèmes impliquant de l'argent. Donc, vous devez utiliser l'argent pour que vos élèves puissent être capables de résoudre des problèmes en utilisant l'addition et la subtraction. D'accord? Donc, mes nouvelles compréhensions sont ici. Ça, c'est les résultats d'apprentissage spécifiques qui étaient du curriculum précédent. La même chose ici. Quand on regarde, on veut que nos élèves, maintenant, soient capables de multiplier et diviser les nombres naturels à l'intérieur de 100 000, y compris avec des algorithmes usuels. Donc, on veut que nos élèves soient capables de multiplier des nombres naturels à trois chiffres par des nombres à deux chiffres. En utilisant les algorithmes usuels. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont nouvelles. Ici, on n'en a plus vraiment parce que ça, c'est des choses qu'on fait maintenant dans le programme d'études à des niveaux inférieurs. Et vous voyez encore tout en jaune, il y a quand même pas mal de choses qui sont nouvelles. On a au niveau de comparer des nombres décimaux, allant jusqu'au millième dans l'ancien programme. Maintenant, on va le faire, on va l'exprimer, mais à sa position aussi sur la droite numérique. Donc, on doit utiliser la droite numérique et on doit aussi déterminer un nombre décimal entre deux autres nombres décimaux sur la droite numérique. Donc, on doit être aussi capable d'arrondir les nombres. Une chose qui est nouvelle aussi, c'est qu'on va travailler un nombre est divisible par un nombre donné, s'il peut être divisé par ce nombre, avec un reste de zéro. Donc, on parle de test de divisibilité avec deux, trois et cinq. Donc, toutes ces choses-là, c'est nouveau. Donc, dans notre planification qu'on va faire ensemble, on va mettre l'accent sur ce qui est nouveau, quand on va présenter, puis dans l'ordre. Donc, c'est ce qu'on va ressortir, parce qu'on sait que les choses que vous avez déjà, vous allez pouvoir les mettre en application, mais les nouvelles connaissances, les compréhensions vont peut-être, auront besoin d'un petit coup de main là-dessus. Donc, on parle des fractions. Donc, ce qu'on veut ici, nos fractions, là, ils doivent, on va être capable de le démontrer par un nombre fractionnaire. Alors, mon A représente mon tout, alors que B, C, composé, c'est mon dénominateur, mon numérateur et mon dénominateur. Donc, ça, c'est, les élèves interprètent les fractions impropres. Ça, c'est nouveau. Donc, c'est un gros morceau. On a beaucoup de choses sur les fractions, comme on peut constater. Et on va aussi être capable, on va devoir regarder, examiner la composition, la décomposition, exprimer, comparer, additionner et soustraire des fractions dont le dénominateur commun est à l'intérieur de ça, au moins c'est ça, y compris des fractions impropres. Donc, non seulement on doit additionner des fractions, comme un sixième plus deux sixièmes, mais je dois aussi faire un et un sixième plus deux sixièmes. Donc, il faut faire que nos élèves, mais s'il y a une bonne compréhension des fractions, ça ne devrait pas être un problème. Donc, on a beaucoup de choses sur les fractions qui sont nouvelles et, comme vous pouvez le constater. Au niveau des suites, c'est la même chose. On a, ici, on parle vraiment d'une suite arithmétique. Donc, les élèves établissent les termes entre leurs rangs dans une suite arithmétique. On parle de représentation de correspondance bi-univoque entre les rangs. On va être capable d'écrire une expression algébrique. Donc, ça, c'est nouveau aussi dans le nouveau programme d'études. Donc, avant, on veut aussi, donc ça, c'est la seule chose qui est différente. L'algèbre, évidemment, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce programme-ci. Donc, ici, on avait, avant, on voulait que nos élèves, on pouvait représenter une quantité connue. Et maintenant, nos expressions sont numériques. On doit comprendre aussi l'ordre des opérations. On doit être capable de, c'est quoi, j'ai dit, numérique et algébrique. Donc, les expressions algébriques, on doit les enseigner. On doit enseigner les produits avec des variables qui sont exprimés sans le symbole de multiplication. On doit, tu sais, c'est beaucoup plus spécifique, ce qu'on doit enseigner. Là, ça, c'est un gros morceau, l'algèbre. OK? Donc, ça, ici, vous allez avoir accès à tout ça. Quand vous aurez la tête reposée, vous regarderez. Je vous suggère de l'imprimer. Puis comme ça, vous pouvez vraiment regarder ce que, peut-être, ce que vous avez déjà et comment je peux amener les nouveaux, les nouvelles habiletés, quel genre d'activité que je pourrais faire pour ça. OK? Une autre, la forme et l'espace. Donc, on doit, les élèves, estiment et calcule l'air en utilisant des unités conventionnelles. Donc, le centimètre carré, le mètre carré, le kilomètre carré. OK? Donc, on est ici, on veut faire un lien entre centimètre et centimètre carré, entre le mètre et le mètre carré. Donc, c'est vraiment plus spécifique. Et on veut estimer une aire en comparant à une référence. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on le voit aussi, quand on le voit avec les angles, d'utiliser une référence ou un référent, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, vous pouvez voir ici, là, la mesure en longueur, en millimètre, tout ça. C'est quelque chose qui est maintenant fait dans les niveaux inférieurs. Voilà. Donc, la nouvelle compréhension, là, on parle de symétrie. Quand on parlait des transformations, la symétrie peut créer et se produire dans la nature. OK? Donc, on va utiliser, là, c'est bien parce qu'on peut utiliser la broderie des Premières Nations. On peut regarder avec les maisons longues ou encore les Tipeee, comment la symétrie, on la voit. Et on va, donc ça, c'est un élément qui est nouveau dans le programme d'études. Donc, on va faire un lien avec les Premières Nations ici au niveau des propriétés symétriques. Donc, on a aussi, on va comparer le nombre de symétrie et de réflexion et de symétrie de rotation. OK? Donc, ça, bien, pour ce faire, bien, il faut que nos élèves aient une compréhension de ce qu'est une rotation, c'est quoi une réflexion, c'est quoi une translation. Et aussi des figures à deux dimensions au nombre de côtés et d'angles égaux. Donc, il faut que mes élèves comprennent c'est quoi un angle et c'est quoi des angles égaux. Ça, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est fait en quatrième année dans le nouveau programme d'études. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez devoir probablement enseigner à vos élèves parce qu'ils n'auront pas ces connaissances antérieures-là. Voilà. Maintenant, ça, c'est nouveau, la géométrie analytique. C'est le nouveau nom qu'on lui a donné. Mais dans le fond, c'est être capable d'utiliser les positions sur une grille. OK? Donc, gauche, droite. Là, les concepts gauche, droite, en haut, en bas, hyper importants pour nos élèves, surtout en immersion, parce qu'ils doivent être capables de localiser des points à partir de coordonnées. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui se faisait en sixième année, je crois, avant. Puis là, c'est quelque chose qui est rendu en première année. Pas en première année, en cinquième année, je suis désolée. Au niveau des statistiques, bien là, on travaille vraiment, il y a des choses qui sont plus spécifiques. C'est comme avoir des questions ouvertes et des questions fermées. L'utilisation de différents types de diagrammes à bande, diagrammes par point ou diagrammes tiges et à feuilles. Et donc, ça, c'est un petit peu plus spécifique. Il y a des choses qu'on n'a pas. D'écrire la probabilité d'un seul, mais on ne parle pas vraiment de probabilité. Dans l'ancien programme, on parlait de la statistique et la probabilité. Là, ici, c'est vraiment, on parle vraiment plus de statistiques en général dans le nouveau programme d'études. Voilà. Donc, vous allez avoir accès à ce document-là aussi pour vous y référer. Ce que je vais vous montrer, parce qu'il va y avoir des trous. OK, nos élèves arrivent en cinquième année et n'ont pas eu la chance d'avoir tout le parcours académique en mathématiques sur du nouveau programme d'études à partir de la maternelle. Donc, ça ne rime pas à 100 %, le nouveau et l'ancien. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a ici des portées séquences pour vous aider. À vous montrer, on a, par exemple, tout ce qui est surligné en jaune, ce sont les nouvelles choses dans le nouveau programme d'études. Donc, ça peut vous aider. Si, par exemple, vos élèves, on a encore la difficulté avec les milliers, mais regardez ce qui s'est fait avant. Peut-être que là, on peut retourner là pour travailler là-dessus. Ça va vous donner une meilleure idée. Comme, par exemple, ici, on parle d'un million, y compris des nombres décimaux jusqu'au millième, mais peut-être qu'on peut utiliser l'argent aussi pour aider. Si nos élèves ont encore de la misère avec le centième, peut-être qu'on retourne à des objectifs qui ont été faits en quatrième année. Donc, ça, c'est pour vous aider pour voir la progression dans le programme d'études de la maternelle à la sixième année selon les différents résultats d'apprentissage. Vous avez, comme on peut voir ici, au niveau de la multiplication de la division, sur les calculs, ces quatrièmes années, c'est quand même, c'est comme le début. Donc, les fractions, comme vous pouvez voir, on commence en première année. Donc, ça, s'il y a des choses que vos élèves ont discuté en cinquième année, je suis supposé d'être capable d'apprendre, ou je suis supposé à la fin de l'année, je serais capable de comprendre les fractions et les nombres fractionnaires. Mais peut-être qu'il faut que je retourne avant à des objectifs qui ont été faits en quatrième année. Donc, ça vous donne une idée d'où les enfants, bien, d'où, qu'est-ce qu'ils auraient dû avoir, c'est quoi les connaissances antérieures qu'ils auraient dû avoir. Et comme ça, bien, ça vous permet de retourner peut-être de façon plus spécifique à des objectifs que vos élèves devraient avoir. Donc, on a ça pour toutes les différentes idées organisatrices, sauf la géométrie analytique, parce que ça commence en cinquième année. Mais on peut voir aussi, par exemple, je vais vous montrer l'algèbre, qui est, je pense que c'est, oui, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, OK? Comme vous pouvez voir. Donc, encore là, bien, ça commence en troisième année, mais en même temps, on le sait que nos élèves, on l'a commencé un petit peu avant, là, dans le nouveau programme d'études. Donc, ça, c'est, vous avez accès à tout ça, vous en avez une portée séquence pour chaque domaine de, chaque, pas domaine, excusez-moi, j'ai une idée, chaque idée organisatrice. Ce qu'on a fait aussi, parce qu'on le sait qu'il y a des mots-clés, il y a des concepts-clés qu'on, bon, qu'est-ce que ça veut dire, test de divisibilité, qu'est-ce que ça veut? Alors, ce qu'on fait, on vous a créé un document sur lequel vous pouvez cliquer. Par exemple, si je vois le test, on a ça par domaine. Donc, en bas de l'écran, ici, vous voyez, c'est pour le nombre, l'algèbre, la géométrie. Alors, c'est pour chaque idée organisatrice. Et vous pouvez voir, là, le nombre, c'est quand même assez grand. Donc, s'il y a des mots, ou qu'est-ce que ça veut dire, comment je représente ça? Par exemple, je vais vous montrer, on a ici le test de divisibilité. Je clique là-dessus. Et vous allez voir, il va y avoir, donc, on a un exemple que je vous ai donné pour vous aider peut-être à avoir une meilleure idée de ce dont il en retourne. OK, c'est la même chose, c'est les nombres naturels. C'est quoi un nombre naturel? C'est quoi, là, c'est un gros, là, comparer les fractions impropres. Bien, là, je vais aller sur une droite numérique. Ça vous donne un exemple. Vous avez une petite vidéo, ici, qui vous explique comment c'est fait. OK, là, je ne vous montrerai pas, là, mais c'est... Donc, on a essayé de vous donner le plus d'outils possibles pour que vous puissiez décortiquer le programme d'études puis ne pas avoir à deviner, tenter de deviner qu'est-ce que ça veut dire. OK, donc, ça, c'est un autre document qui va faire partie de la trousse que vous avez... à laquelle vous allez avoir accès. Alors, maintenant, on a créé aussi une planification annuelle pour la cinquième année. On l'a fait avec... de façon en spirale. Donc, la même chose, on utilise les mêmes couleurs, comme vous avez vu dans le document de comparaison, pour chaque idée organisatrice. OK, on va aller voir à quoi ça ressemble. OK. Voilà. Donc, on va... Quand on va se rencontrer la prochaine fois, on va être au mois de juin, on va se préparer pour la rentrée scolaire. On veut vous donner du temps pour que vous puissiez penser puis peut-être un petit peu cet été de planifier. Oups, je vais en mettre un petit peu plus petit pour que vous puissiez penser puis aller voir c'est quoi les morceaux. Peut-être que j'aurais besoin d'un petit peu plus de soutien. Donc, c'est évident que même si le nombre, on va... qu'on a des quantités plus grandes, on ne commencera pas nécessairement avec ces quantités-là. L'autre chose, c'est qu'on va vraiment, au début de l'année, on va travailler beaucoup avec l'argent. Donc, si vous n'avez pas dans vos classes des tickets, des trousses avec de l'argent, je vous suggère fortement de considérer l'achat de ça parce que ça va aider vos élèves à travailler tous les concepts de nombre. Et en même temps, on travaille la littératie financière. Donc, vous faites une pierre deux. On peut voir ici qu'en jaune, ce sont des choses, des nouvelles choses qu'on va introduire. Et on va... Donc, on va commencer par le nombre. Et vous voyez ici, pour vous référer au nouveau programme d'études, on utilise la même numération, là. Donc, le 5N1. On va travailler sur le 5N1, 5N2, 5N4. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, c'est en septembre, en octobre et en novembre. Mais regardez, on ne fait pas que travailler le nombre. Quand je vous dis qu'on va travailler de façon en spirale, on va aussi aller travailler la géométrie et la géométrie analytique et l'algèbre en septembre, octobre, novembre. OK? Bien, peut-être pas en septembre, on va vraiment travailler, là. Tu sais, on le sait que c'est le début de l'année. On évalue nos élèves. On veut savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Et là, on va travailler aussi l'algèbre à partir du mois d'octobre. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on a développé la planification. Donc, c'est en spirale. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont revenir parce qu'on va peut-être aller un petit peu plus loin. Donc, on a divisé ça en trois mois. Ensuite, quand on va se rencontrer la prochaine fois au mois d'octobre, on va encore, évidemment, le nombre étant quelque chose qui est très important en mathématiques. Et on va continuer à travailler l'algèbre. Et on va, maintenant, on va parler de la mesure. Et encore du nombre, l'algèbre. Et voilà. Donc, vous voyez, on va couvrir tous les différents objectifs, mais on va le faire en spirale. Donc, on va incorporer les différentes idées organisatrices qui peuvent bien se marier ensemble. Donc, ça, ce que je vous invite, c'est la même chose. C'est de le photocopier, peut-être sur des grandes pages pour vous donner une idée. Puis ça peut vous aider. Utilisez ça si vous voulez. C'est une suggestion. Mais pour commencer, c'est peut-être une façon de faire. C'est déjà fait pour vous. Et essayez-le. Puis comme ça, c'est une chose de moins à planifier, nécessairement, pour l'année scolaire quand vous devez remettre vos planifications annuelles. Alors ici, encore, il faut vous montrer comment on enseigne en spirale, qu'on peut mettre des choses ensemble. Par exemple, si mon objectif 5N2 est capable d'additionner, de soustraire à l'intérieur de 1 million avec des décimaux, alors, j'utilise aussi l'estimation pour le faire. Mais voyez-vous, la mesure, les élèves estiment et calculent l'air en utilisant des données conventionnelles. Et donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire des activités ensemble en utilisant la géométrie ou la mesure des rectangles pour nous aider. Parce que quand on comprend qu'historiquement, nos ancêtres en Antiquité, ils ont commencé par la géométrie pour faire leur calcul avant d'en arriver aux algorithmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la même chose ici, on peut faire, on peut voir celui-là du nombre avec la multiplication à l'intérieur de 100 000. Mais ça peut se faire très bien aussi avec l'algebra quand on parle des expressions numériques, puis l'utilisation des parenthèses, l'utilisation de l'ordre des opérations. Et donc, c'est un lien qui peut être fait. Voilà. C'est juste pour vous donner des idées. Alors, j'ai parlé beaucoup d'algorithmes usuels. À quoi ça ressemble? Bon, voilà ici mon algorithme usuel qu'on veut que nos élèves utilisent à la fin de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Ça veut dire qu'on peut montrer aussi d'autres stratégies pour aider nos élèves à comprendre plus en profondeur que juste répéter un algorithme parce que ce sont les chiffres qu'on m'ont donné, mais je ne comprends pas nécessairement ce que je fais. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça aussi, c'est encore important. On veut que nos élèves soient capables de comprendre ces algorithmes-là puis qu'ils soient capables de les utiliser, que ce soit en addition, soustraction. La même chose en multiplication et en division. Donc, on vous donne une donnée ici comme mon algorithme de multiplication. C'est ici. Mais quand on parle du modèle de l'air, un peu quand on mesure l'air, c'est ça. C'est fait avec... On utilise un rectangle puis on le multiplie. Puis ça nous donne le même résultat que ça, mais je le fais en plus avec un rectangle. Donc, il y a différentes façons de faire. Peut-être que certains de nos élèves sont plus efficaces à utiliser de différentes façons. On n'arrête pas d'enseigner ça, mais le but, c'est qu'on veut que nos élèves soient capables d'utiliser ces algorithmes-là. La même chose avec la division, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, ici, il y a les algorithmes qu'on peut voir. C'est en anglais, mais ça vous donne aussi à quoi ça ressemble. Ce sont les algorithmes qu'on veut voir, que le nouveau programme exige qu'on fasse. Et je vous ai mis aussi un autre document qui a... Parce qu'on parle aussi de stratégie personnelle, surtout en quatrième année, l'utilisation de stratégie personnelle pour se rendre aux algorithmes usuels. Donc, ça vous donne peut-être une mise en contexte. Ça vous donne la progression, comment développer les algorithmes personnels pour se rendre jusqu'aux algorithmes en utilisant la manipulation. Vous allez voir cette année, dans la planification, même si on se rend aux algorithmes usuels, on va favoriser beaucoup l'utilisation de la manipulation. Souvent, en 5-6, on va très vite vers le symbolique, mais nos élèves ont besoin vraiment de comprendre et de manipuler pour avoir une compréhension plus en profondeur. Donc, ça, c'est un autre document qui est inclus dans le PowerPoint. Voilà. Donc, ce que je vous suggère fortement, si vous n'avez pas déjà fait, c'est de créer un compte avec NewLearn Alberta. Vous pouvez y avoir, en utilisant votre courriel de l'école. Vous avez ici, une fois que vous rentrez sur le site, vous allez voir qu'il y a une... On peut aller voir le curriculum de la maternelle à la sixième année. Il y a le curriculum à imprimer ou encore celui en ligne. Donc, on va aller à celui en ligne. Vous allez choisir... Moi, je vous suggère de l'utiliser en français, parce que c'est... Quand on enseigne en français, c'est plus facile. Donc, vous allez aller directement choisir en cinquième année. Et ce que j'aime, c'est qu'ici, on peut comparer des choses. Donc, on va y aller 4, 5, 6, parce que vous allez pouvoir voir chaque question ou chaque idée organisatrice, c'est la même. Donc, ici, c'est la quantité mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, de comparer, d'effectuer les opérations. Alors, ça va peut-être vous aider aussi pour vos élèves qui n'ont pas nécessairement encore acquis ou sont peut-être pas prêts à travailler. Ils ont encore la difficulté avec la valeur de position. Donc, peut-être que je peux retourner voir, mais OK, en quatrième année, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Donc, ça vous donne une idée. Donc, vous avez toutes les différentes idées organisatrices. Et vous avez... Vous voyez, là, donc, il y a des choses comme... Ici, on ne travaille pas. Donc, ça vous donne... Je trouve que c'est une façon... En tout cas, j'aime le visuel de ça. Je trouve que c'est facile de se retrouver. Une autre chose que j'aime bien, c'est si on regarde notre petit i, ici, avec mon résultat d'apprentissage. Donc, on parlait des compétences au départ, puis je parlais aussi des liens en spirale avec les autres domaines. Ici, ça va tout prendre son sens. Donc, j'ai cinquième année. J'ai mon idée organisatrice. J'ai mon résultat d'apprentissage. J'ai mes connaissances, compréhension, comme mon programme d'études. Il est sorti. J'ai ici, super bien, les ressources. D'accord? Donc, il va me sortir les ressources qui sont en lien avec ce résultat d'apprentissage-là. C'est gratuit. Vous pouvez voir, quand je clique là-dessus, là, il faut que vous ayez un compte, il faut qu'il soit ouvert. Vous allez pouvoir voir la ressource. Donc, ici, c'est travailler la décimale. Donc, c'est un guide de l'enseignant. Vous avez des choses qui sont déjà là, qui sont faites pour vous. Ce que j'aime avec JumpMath, ils ont comme une progression d'enseignement aussi. Ils vous font une suggestion. Comment morceler l'enseignement avec des... Puis là, il y a plein d'activités qui vous expliquent comment, c'est quoi mon but, c'est quoi les connaissances et les préalables. Qu'est-ce que mes élèves devraient savoir et avant que j'embarque là-dedans, donc peut-être retourner à d'autres choses. Et voilà, vous avez toute l'explication et vous avez aussi des activités que vous pouvez imprimer pour faire avec vos élèves. Donc, ça, c'est super bien pour les ressources. Ensuite, quand on regarde au niveau des compétences, avec quoi ça rime, bien là, on le voit, la pensée critique, la résolution du problème, vous voyez. Donc, j'ai toutes ces compétences-là qui sont en lien. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est avec la littératie. Parce qu'on pourrait marier littératie et numératie en faisant peut-être, on veut que nos élèves, comme des habitants, donc si on veut peut-être travailler en spirale entre les deux matières, bien ça, c'est une façon pour regarder plus en détail quels sont certains, comme le vocabulaire, surtout quand on travaille le vocabulaire comparatif. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait arrimer d'un à l'autre. Donc, vous avez encore votre progression de numératie. Voilà. OK. Donc, ça, c'est une façon de trouver le ressource. Vous pouvez aller directement sur votre résultat d'apprentissage. Une autre façon de trouver le ressource, c'est, je vais ici, directement dans, sur Trouver le ressource, et je vais choisir mon niveau scolaire. Cinquième année ici. Je vais choisir ma matière, mathématiques. Et je vais choisir la langue, français. Donc, voyez, vous avez, on a beaucoup de, oh, c'est nouveau ça, je viens de voir ça. Alors, on a plusieurs ressources. C'est certain que ça, c'est plus vague que l'autre façon dont je vous ai montré. Mais je voulais vous montrer les petits livres de mathologie. Puis, j'aime beaucoup mathologie parce que je trouve que ça met en lien la littératie avec la numératie. Par exemple, ça ici, c'est, je joue le robot qui va travailler, ça nous dit, le résultat d'apprentissage, la position dans une grille. OK. Vous voyez, c'est une nouvelle compétence que nos élèves doivent développer. Donc, on a le livre qui est en ligne. Et il y a aussi, donc, ils sont mignons, les livres. Et vous avez aussi l'audio. Donc, vos élèves pourraient, vous pourriez utiliser ça comme un atelier ou vous pouvez le faire en grand groupe. Donc, ça vous, vous avez toute une histoire. Et on vous donne un guide d'apprentissage qui est super bien fait. Et ce guide-là va vous aider à poser des questions, quel genre de questions je devrais poser durant la lecture pour amener un raisonnement mathématique plus en profondeur. Donc, vous voyez. Donc, vous avez ici quels sont les concepts mathématiques, quelles sont les activités que je fais en grand groupe, en petit groupe ou encore en atelier ou en centre d'apprentissage. Et j'ai des fiches reproductives. Et quand on arrive à la première lecture, alors, on fait parler nos élèves, ce qui est super, surtout avec le nouveau programme d'études en français, même si vous le faites déjà le pilote, mais l'accent est mis sur la compréhension, bien, sur l'oral. Donc, je trouve que ça va très bien avec. Donc, c'est... Puis, vous avez toute la conversation mathématique. On le sait que ça aide nos élèves avec la pensée critique, avec... Quand on a des conversations mathématiques et aussi avec la résolution de problèmes. Voilà. Donc, ça, il y a des ressources qui existent pour vous. Il y en a... On a Gizmo. Par exemple, si je voulais... Je ne mettais pas le français. Gizmo aussi, là, mais c'est en anglais, par exemple. Donc, vous pouvez quand même avoir, si vous cherchez quelque chose de spécifique. Par exemple, si je cherchais fraction, bien, là, je vais avoir... Oh! Fraction équivalente. C'est quelque chose que je veux travailler. Donc, je vais aller voir... Ça me dit exactement sur quoi travailler. Puis là, je vais voir la ressource. Ça peut être une activité que je peux faire avec mes élèves. Et donc, il y a des ressources qui existent. Puis, on va vous en donner d'autres. Et donc... Donc, on peut travailler l'équivalence des fractions comme ça. Et donc, il y a des choses qui sont là pour vous. Maintenant... OK. On a vu ça. On a cliqué dessus. Donc, je voulais juste vous montrer, tu sais, comme quand on parlait, là, des habiletés et des résultats d'apprentissage. Donc, ici, on a le terme interprète. Interprète qui fait appel à la compétence de pensée critique. Il faut que je sois capable de penser. Et au niveau d'ici, bien, c'est recherche et gestion de l'information. Reconnaître, c'est les verbes. Donc, là, je n'ai pas passé à travers, mais il y a les verbes aussi. Vous vous indiquez le niveau de profondeur à laquelle vous allez devoir enseigner pour reconnaître. C'est comme explorer. Ce n'est pas la même chose que reconnaître. Reconnaître, on va un petit peu plus loin dans nos apprentissages. Donc, quand on regarde, quand je vous avais montré le programme d'études, quatrième, cinquième, sixième, vous pouvez regarder aussi pour la même idée organisatrice ou quand même un même genre de résultat d'apprentissage, vous allez voir que le verbe va probablement changer d'un niveau à l'autre. Parce que pour nous amener plus loin, puis les verbes, ils ont été développés. C'est basé sur la taxonomie de Bloom. Ici, on vous met quelques ressources. J'ai traduit les MathFlips de Berkeley Everett. On a des ressources pour les enfants. On a un curriculum interactif, un peu comme je vous ai montré les concepts clés, mais c'est en anglais seulement, malheureusement. Mais c'est un peu le même principe. On fait une terminologie. Là, je vous mets quatrième année, mais j'aurais pu vous mettre cinquième année peut-être. Donc, vous allez cliquer, c'est interactif, puis que ça va vous donner le verbe, par exemple, qui peut, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment je vais évaluer quelque chose, parce que ça va emmener à ça éventuellement. Donc, c'est quoi un facteur, c'est quoi un produit, c'est quoi, donc, vous voyez, donc c'est le même concept que nous, on a fait dans notre format. Mais ça, c'est en anglais. C'est là, OK? Donc, si vous voulez vous y référer. On a aussi des lexiques mathématiques pour vous aider. Et je veux vous montrer aussi, pour faire le lien entre la littératie financière et les mathématiques, l'apprentissage illimité a créé des livres « Bon compte, bons amis » qui sont faits pour le programme mathématique en Alberta. Donc, c'est une belle trousse. Ils sont super bien faits. Puis ça, ça travaille vraiment la littératie financière. Et c'est pour notre programme d'études. Voilà. Et je vous ai mis aussi un référentiel, le deuxième cycle qui explique pour nos élèves, les différents concepts mathématiques. Voilà. Et en terminant, ce que je veux vous dire, c'est que je sais que ça peut paraître gros. Il y a des gros morceaux qui sont différents que le programme actuel que vous enseignez. Mais rien ne cesse de partir en Lyon si on est pour finir en mouton, comme on dit, le dicton dit au Québec. Alors, je vous dis, on va morceler, on va vous aider, on va le morceler pour vous et on va vous accompagner là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vais partager les... Je vais vous montrer. On va aller sur ARPDC. Alors, on va aller dans le New Curriculum Resources. On va aller en français parce que c'est là qu'il va en être. Alors, vous allez cliquer ici. Là, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça s'en vient. Et on va aller dans Mathématiques et les choses vont être affichées ici. Donc, ce que vous allez voir, c'est comme la page de présentation par rapport à la présentation d'aujourd'hui et avec les documents qui accompagnent le dossier. Voilà. Donc, ça, c'est où vous allez retrouver toute l'information que j'ai partagée aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, on se revoit le 14 juin. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment décortiquer nos trois premiers mois. On va vous donner des activités à faire avec vos élèves, des suggestions. Encore là, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés de suivre la progression qu'on vous suggère. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais si vous voulez, c'est cette progression-là qu'on va suivre tout au long de l'année pour aborder les différentes idées organisatrices. Voilà. Alors, merci. Puis, au plaisir de se revoir, probablement, possiblement le 14 juin. Merci. Merci. Merci.